Y'allez pas de sinistro aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de naruto donc veuillez m'excuser avant toute chose les gars pour le dernier épisode de naruto j'avais pas la patate en fait j'étais un peu je venais en fait je venais me réveiller je voulais vraiment faire cet épisode mais tellement que j'étais défoncé en fait que j'avais encore les yeux qui collaient et tout et ben j'avais du mal en fait à trouver mes mots donc sur cet épisode et bien entendu parler en entre nous mais surtout on va essayer de mettre un peu de vie dans ce jeu même si même si très vivant ce jeu on va essayer d'y mettre un peu d'une autre ah merde attend il faut retourner derrière et il faudrait terminer derrière il faudrait terminer derrière où est-ce qu'on va en fait ah oui il parlait dans le dernier épisode oui on parle de sasuke qui fait aller dans la forêt pour pouvoir je ne sais quoi faire donc nous nous devons aller ici la forêt de connois donc après voilà bah en fait je trouve qu'il ya quelques trucs qui ne sont pas dans le film mais qui pourront qui sont pas mal à voir donc attendez cinématique hop ça passe allez c'est une petite cinématique ou si je peux me dire que c'est la forêt de connois non ok d'accord c'est une petite fille et C'est parti. Je ne peux pas dire cela, mais... ... 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 Il n'y a pas de parler. Burito est en train de faire la tronche. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, pour ceux qui ont vu le film, ce mec-là est un gros pédé. Un gros enculé en fait. C'est vrai. C'est une histoire terrible. Alors, je vais vous donner un bon truc. Et... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Est-ce qu'on est dans la foule ? Je vais aller dans la foule ! C'est parti 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 ! Le nombre ! C'est parti ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sur le plan du jeu il est vraiment assez puissant Vous voyez comme je disais il est déjà assez rapide D'accord C'est parti de l'up Sweepen Wouah Rasengan Ok Ok Ah c'est parti Hop Donc là on voit très clairement que là Bogoto aussi c'est un petit joujou électronique pour pouvoir faire ses têtes Donc c'est un peu on va dire un tricheur Finiton Donc ouais ils ont vraiment mis en fait le fait que Boruto se sert du truc technique dans la technique Technique spéciale Dans le coup fatal en fait C'est pas mal Personnage joueur Boruto outil de ninja expérimental Ah d'accord c'est un autre personnage D'accord mais il y en a combien de Boruto en tout ? 4 ou 5 ? D'accord ok Donc Donc c'est assez sympa Ils font d'autres persos machin et tout Mais moi ce que j'aimerais vraiment les gars C'est gagner Sasuke Et Naruto De ce film là Qui est la légende de Boruto Pour pouvoir Vous montrer ce qu'il sait faire Dans un petit gameplay tranquille Je suis bien plus fort qu'avant Je t'ai demandé de te montrer ta frère Et force C'est ce que c'est ton réponse Comment ça ? Quoi ? Quoi ? Laisse moi te poser une question Pourquoi tu me prennes les points faibles de mon père ? Pourquoi tu me prennes les points faibles de mon père ? D'accord Et que je puisse le battre Quel idiot Boruto Quel... Quoi ? Quoi ? Très bien Je vais t'entraîner comme tu me l'as dit Super Mais ? Y'a pas de mais ? Non ? Bizarre Je sens le truc foireux là dessous Moi je vous le dis les gars connaissant du film Je sens le truc foireux Bon faudra juste qu'ils accélèrent un peu les gars Parce que c'est bon quoi S'il vous plaît S'il vous plaît Changement Allez on continue Quelques jours plus tard Les gars C'est très vite Votre C'est trop tard C'est tout Je sais que c'est Tu me le dis pas qu'il a oublié que l'examen de Cheau n'est pas aujourd'hui �를 Ha 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 Comment ça s'est passé ? Tu vas voir. J'ai l'air sûr de toi. Terminons vite l'interrogation écrite alors. Alors, terminons vite l'interrogation écrite alors. Pour que tu puisses nous montrer le résultat de ton entraînement. Hein ? L'interrogation écrite. Je ne savais pas qu'il y en avait une. C'est marqué sur la feuille d'amor... J'ai du mal à parler les gars en même temps qu'un dialogue. C'est marqué sur la feuille d'information de l'examen des Chulins. Oh non, je me suis entraîné sans arrêt alors je n'avais pas prévu qu'il y aurait une interrogation. Il paraît qu'ils vont poser des questions sur l'histoire du monde des ninjas. Il y a encore un peu de temps, alors que diriez-vous de réviser ? Tout bon ninja... Putain, elle m'énerve à parler en même temps de Sarada, là. Tout bon ninja doit connaître l'histoire du monde. Venez, allons-y. Maître Connor et Mario nous attendent devant le manoir du Okage. Alors, quand vous serez prêt à parler à Konoramaru devant le manoir du Okage. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien, c'est tout, surtout sur l'histoire du ninja. Pas la peine, moi j'y vais au feeling mon pote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rouleaux. On va multiplier par eux. Donc nous allons commencer la première phase de l'examen de Chirin. vous allez recevoir dix questions pour choisir la réponse correcte selon si vous répondez correctement à toutes ces questions vous pourrez passer à la suite allez je vais y arriver la première phase commence maintenant allez pas des questions difficiles que j'ai pas l'air con là alors excellent une première fois alors comment s'appelle la religion qu'a enseigné l'ermi tricot d'eau au peuple oh putain là j'aurais dû regarder les gars allez on part là dessus le village de konoha a été créé par le premier okage achirama seijou et par qui d'autres madara uchiwa en s'inspirant du village en s'inspirant du village de kola d'autres pays ont créé leur propre village des ninjas les cinq grands villages créés sont ceux de konoha de konoha du sable des nuages brouillard et de la foudre 50 secondes durant la deuxième grande guerre des ninjas quel nom hanzo le salamandre a t'il donné à jiraiya tsunade et oro shimaru légendaire juin trio légendaire de konoha la troisième grande guerre des ninjas et violente et jeunes soldeurs c'est une jeune combattue durant cette grande guerre attend les troisième grande guerre des ninjas violente jeunes soldats ont dû y prendre par lequel de ces ninjas combattu durant la grande guerre naruto uzumaki quelle est l'opération lors de laquelle des villages de savent son association de konoha destruction de konoha konoha katsuki le conseil de senkage ouais que voulez-vous obtenir de katsuki les démons à queue aaaah j'ai pas réussi sa mère oh non alors attend comment s'appelle la religion enseignée par les métri kudo le ninjou j'ai eu bon j'ai eu bon le village de konoha est écrit par le premier okage c'est une joue madarao chiwa oui ah désolé les gars pour le téléphone désolé alors attendez ensuite en s'inspirant du village de konoha d'autres pays donc c'était pas la faude c'était du bruit alors nuages brouillard du sable des nuages du brouillard je sais pas donc ça c'était facile le trop la troisième grande guerre des ninjas a été violente et les et de jeunes soldats ont dû y prendre par lequel de ces ninjas a combattu durant cette grande guerre ben naruto uzumaki il a combattu durant la grande guerre non ah peut-être que c'est égard que j'aurais dû attend attend la troisième guerre des ninjas a été violente et 2 a été violente et de jeunes soldats oui tu y prendre par lequel de ces ninjas a combattu alors quel est le nom de l'opération lors de laquelle les villages cachés des sables destruction de konoha ça je le savais quand l'akatsuki a commencé à menacer le monde troisième raikage a organisé une réunion le conseil de 5k ça j'en étais sûr quand l'akatsuki a déclaré la grande la guerre au monde ce fut le début de l'akai qu'une grande guerre des ninjas que voulait obtenir l'akatsuki ensuite on est à la neuvième question l'actuel okage naruto uzumaki et le très bons amis de très bons amis gara et le cinquième kazekage kalokage et naruto ah j'ai pas pu répondre après qu'est ce qui est important attend qu'est ce qui est important pour un ninja ah putain voulez vous quitter ce centre d'examen non bah oui on est obligé et on voit la recommencer les pâtés là on va réussir on va y aller au feeling vous avez au feeling ça marche toujours j'y suis allé au feeling t'inquiète bon les gars là faut juste espérer que ce soit une question on va se quitter sur les questions quand je les aurai réussi mais bon on sait qu'il veut nous questionner machin il faut très vite répondre en fait putain c'est qu'il ya du temps il n'y a pas le temps de réfléchir c'est chiant bon espérons que ce soit les mêmes questions parce que sinon je suis dans la merde allez allez comment ça comment s'appelle la religion ok c'est pareil le véhicule âge de connoisse madara uchiwa ça on était d'accord et bah oui c'est un caillou de terre je crois je suis pas sûr le trio légendaire ça je suis sûr tobi rabat senjou que je suis attaqué par le jeune mais c'est galère à la destruction de connor on était d'accord quand la katsuki amazon en troisième organe de troisième recueil et c'est le conseil des cinq cas d'accord les démons à queue alors attend qu'elle ok gay et naruto le 7e ok gay sont d'accord qu'est ce qui est important pour les déjà le travail d'équipe et le courage la sagesse et technique l'a été les efforts un objectif clair et la force individuelle le travail d'équipe et le courage quoi un 9 sur 10 c'est pas suffisant la putain de ta mère en putain la troisième groupe mais c'est qui alors la troisième grande guerre des ninjas était violente et de jeunes soldats ont dû prendre pas lequel de ces ninjas a combattu durant cette guerre tobi rabat senjou non du tout les gars putain un 9 sur 10 tu passes même pas putain c'est hyper que le bac les gars à 90% sur 100 c'est pas assez on va réfléchir sur cette question les gars on avait 30 secondes d'avancé on va y réfléchir parce que là c'était chaud quand même 9 sur 10 tu passes pas c'est pire que le bac les gars allez allez putain piqué l'idée de mettre ça franchement pas bon sans lire les questions j'ai une chou à l'heure à l'heure des roches on l'avait dit à l'heure le trio légendaire on est d'accord c'est que cette nuit c'est tobi ramassé de l'obligé la destruction de konoha % le conseil des 5k guet vers la katsuki il est démoiné le 7e ok guet on va s'équiper le courage en la copie et là c'est bon mais non mais j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait dessus la troisième grande guerre mais putain qu'est ce que je suis con moi aussi c'est kakashi attaqué ah merde putain je suis con moi j'étais moi j'étais à fond en fait dans le fait que c'était la grande guerre là c'était la grande guerre c'était la quatrième mais je viens de dire en fait bien que la question c'est la troisième grande guerre ah putain qu'est ce qu'on est qu'est ce que je suis con je pensais pas en fait qu'ils auraient poussé la grande guerre jusqu'à la troisième en fait putain oh je suis trop con bon allez yenshu madara uchiwa des roches triolongé d'envers de konoha kakashi attaqué destruction de konoha le conseil des 5k guet les démons à queue le 7e ok guet travail d'équiper le courage on rend la feuille et normalement on a tout juste yes c'était du gâteau au bout de la première fois au bout de la troisième fois franchement alors voulez-vous quitter cet examen ah bah oui c'est bon j'ai t'en répondu ça m'a saoulé bon sur ce les gars on va laisser la cinématique d'abord je suis en train de l'hérité les gars Vous savez Goel les gars On va faire tous les examens Je crois qu'il y a 3 phases La vidéo sera assez longue Donc je pense que Je compenserai sur les autres trucs Mais alors attendez Ah putain c'est vraiment comme dans le dessin de la parcours Vous devez parcourir le village de Konoha et retrouver les drapeaux cachés un peu partout Si vous en avez ramassé suffisamment à la fin du temps parti c'est réussi Mais si vous n'en avez pas assez vous échouez Donc c'est un parcours de vitesse Ok Pendant l'épreuve Les drapeaux dorés comptent Pour 30 drapeaux normaux Apparaîtront périodiquement Ah ouais Bon on a pas mal de temps Mais c'est pas mal de temps Mais là Un peu Il ne t'est pas mal de temps En plus Il ne t'est pas mal de temps Et on n'a pas mal Donc On le guidance Alors Il n'est pas mal Euh Oui Alors Ok, on a pas mal de temps encore les gars, on a le temps. On va prendre le drapeau là, hop là. On va aller par là, est-ce que c'est déjà possible d'aller par là ? C'est pas qu'il s'arrête le perso sinon ça me fait perdre du temps bien sûr. Ok, on peut aller par là. On ralentit un peu, là qu'on prend ça, on va plus vite. Bon, 80 secondes pour retourner au truc du Okage et remonter. Ça me semble faisable. On va gagner 30 drapeaux d'un coup, ça va nous faire 117. Au sud de la boutique. Ah ouais d'accord, je comprends mieux comment ça se passe. Ah merde. Au sud de la boutique, je vois pas trop c'est où en fait. C'est pas sûr qu'on va y arriver maintenant les gars. On est limité à jouer de l'avant. Au droit, on va envoyer des clous spirits à la chine. C'est peut-être qu'on a plus de temps. Un savent bien, tu m'as pas passé. Oui. Bien. La voir si les gens a peut être a tort, everybody s'il vous plaît ! Viens les pertes. C'est parti ! Y'a moyen mais... Bruit au nord Le drapeau bruit au nord mais le nord c'est où Conan ? La rue principale du Okage Le drapeau bruit au nord Le drapeau bruit au nord Le drapeau bruit au nord Bon première phase un peu chaud Deuxième phase Un peu tendu du slip mais ça va Troisième phase et j'espère que ce sera la plus facile quand même Maintenant on peut passer à la troisième phase Il paru que la troisième phase est contre Poser le duel est sous le regard des Senkage C'est vrai Ce qui signifie que c'est l'occasion pour vous de faire connaître votre nom dans tout le monde ninja Tu as vu les progrès que nous avons accompli Buruto ? Oui En tout cas bravo cette deuxième phase La troisième phase n'aura pas lieu aujourd'hui Alors profitez-en Pour vous reposer le reste de la journée Le jour de la troisième phase Donnez-vous rendez-vous au centre des examens hors du duel Je ne sois pas en retard d'accord ? C'est à toi que je pense Buruto Oui 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 Bon la troisième phase est un pfff Ouais on va laisser la troisième phase pour plus tard les gars Donc sur ce les gars Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode sur Naruto Allez à plus les potes !